Coucou, j'espère que tu vas bien Par contre franchement qu'elle a même pas ma coupe, ma tête et tout Parce qu'en fait je t'explique, chez moi il fait 40 degrés J'ai même pas envie de me coiffer, de mettre des perruques, de faire blabla, je sais pas quoi J'ai trop chaud, moi j'ai pris mes cheveux, je les ai mis en haut Genre, et en plus ils sont trop courts, ça veut dire que j'ai dû l'attacher avec une barrette derrière Et franchement ça m'a saoulé, le carré ça m'a saoulé Tu peux rien faire avec, à part les laisser carré Et en plus moi ils sont même pas lisses, donc c'est moche Enfin ils sont ni lisses ni bouclés, tu vois ce que je veux dire Ils sont ondulés, bizarres, gonflés Bref, on s'en fout du carré, on est pas là pour ça Enfin si en fait on va parler des cheveux, qu'est-ce que je raconte ? Donc là j'ai terminé un produit de Des Secrets de Loli, j'en ai deux Et du coup il fallait que je fasse la vidéo avant de le jeter Parce que j'ai envie de le jeter Parce que là clairement il est vide, il n'y a plus rien dedans Enfin comme vous pouvez voir la bouteille je l'ai saignée Clairement c'est tout sale, ça me dégoûte Bref, j'ai la honte de montrer ça sur Youtube Pour vous montrer que la bouteille tu vois je l'ai saignée Tu vois genre vraiment Il y en a archi plus dedans genre Parce que je voulais vraiment les finir pour vous dire vraiment un avis objectif Genre, t'as vu je voulais pas essayer une fois et me dire ouais Je vais vous parler de ma nature de cheveux Donc moi j'ai des cheveux, j'essaierai de vous mettre des inserts Mais genre j'ai vraiment des cheveux Genre ils sont ni lisses, ni bouclés Ils sont ondulés, bizarres, enfin franchement J'ai des cheveux de merde Clairement genre ils ont aucune forme, enfin moi j'aime pas Genre j'ai grave du volume et tout Genre c'est pas beau, franchement c'est pas beau Après quand j'avais les cheveux longs ça faisait joli Tu vois franchement des fois j'avais des cheveux longs Je vais vous mettre des photos aussi quand j'avais les cheveux longs Ils étaient beaux mes cheveux mais là avec le carré c'est trop moche Et ces produits je les ai Depuis que j'ai les cheveux longs donc je vais pouvoir vous dire Sur cheveux courts et sur cheveux longs Ce que ça peut être en hectare Airprimer sans rinçage Donc voilà, là vous voyez marquer Pour quel type de chute Le boost curl Donc c'est la gelée capillaire, pareil Il y a pour les types de cheveux et tout Donc j'ai deux produits, celui-là il est vraiment vide, je l'ai saigné Et celui-là il est presque vide Donc voilà mais il m'en reste encore un peu Ce que j'en fais, alors je vais commencer par quand j'avais les cheveux longs Donc quand j'avais les cheveux longs Ben genre ils étaient vraiment longs jusqu'aux fesses Ça veut dire qu'ils bouclaient presque plus parce qu'ils étaient tellement lourds Qu'ils bouclaient plus Genre quand j'avais les cheveux à l'air ils étaient grave bouclés mes cheveux Enfin grave bouclés, t'as capté C'était plus bouclé que quand j'avais les cheveux longs aux fesses Parce que vraiment ils bouclaient plus Du coup je mettais ça Ouais je te mettrais une photo Enfin je crois que j'en ai déjà mis une photo de comment ça donner Avec ces produits, ce que j'ai à dire c'est que Quand t'as les cheveux longs franchement il te faut une tonne de produits Genre tu peux pas mettre une petite lichette Parce que franchement ça prend pas tous tes cheveux Si t'as beaucoup de masse et tout Donc rapport qualité prix ou bof Ah ouais parce que ça ça vaut cher 20€ ça et 20€ ça Enfin un truc comme ça, genre ça doit être 18 et 19€ Un truc comme ça mais c'est super cher Je vais pas dire c'est de l'arnaque mais c'est grave cher Après il faut savoir que la compo elle est clean Vu que je mets que des trucs clean sur mes cheveux Mais franchement les secrets de Loli De toute façon vas-y je vais me balancer comme ça Franchement J'adhère pas Genre en mode ouais ça sent bon La compo elle est clean et tout Mais c'est trop cher pour ce que c'est Genre clairement je vais archi pas racheter Parce que pour 2 produits 40€ Alors que clairement tu peux gravaler sur Aromazone Prendre du gel d'Aloe Vera Ça fera exactement comme la gelée Si tu mets un peu plus de désactifs dedans et tout Et même le gel d'Aloe Vera clairement Moi j'ai déjà fait mes boucles au gel d'Aloe Vera Et à la gelée le résultat il est pareil Clairement je vais pas te mentir il est pareil Juste le gel d'Aloe Vera ça sent rien Et ça ça sent trop bon Genre la gelée elle sent super bon pour un produit naturel Ok l'odeur Mais franchement mettre 20€ Alors que le gel d'Aloe Vera tu peux trouver une bouteille pour 10€ Une énorme bouteille Je te conseille le gel d'Aloe Vera clairement Et du air primer Bah c'est une crème Franchement je pense que tu peux mettre n'importe quelle crème Genre j'en ai vu même sur des serres essence Des crèmes à la coco elles ont l'air top Après j'ai testé que celle là comme crème Parce que moi mes cheveux la crème C'est pas un truc que je mets genre Moi j'aime bien mettre de l'huile dans mes cheveux et tout Bref voilà Donc la crème je sais j'en ai pas d'autres à te conseiller Mais je pense que je vais en tester d'autres Mais pareil 20€ pour ça c'est cher Franchement c'est super cher C'est à dire c'est que niveau rapport qualité prix Ouais la qualité elle est là Mais le prix franchement c'est trop cher pour ce que c'est Clairement moi je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est Ah d'ailleurs il est cassé le truc J'avais même pas vu Faut que je fasse attention Quand j'avais les cheveux longs je m'en servais pour faire mes boucles Et aussi je m'en suis beaucoup servi de ça Et de ça du coup pour plaquer mes cheveux Parce que ok ça te fait des boucles Mais moi déjà ça me faisait Clairement je vais pas te mentir Franchement ces produits là ils me faisaient pas plus des belles boucles Quand je mettais de l'aloe vera de l'huile sur mes cheveux Ça faisait exactement les mêmes boucles Et par contre je m'en servais grave grave pour plaquer mes cheveux Parce que comme c'est du gel Parce qu'en fait comme ça marchait pas trop pour les boucles J'essayais de le rentabiliser Et du coup je plaquais mes cheveux avec ça Et ouais par contre ça plaque bien les cheveux Mais pareil franchement je prends du gel de l'aloe vera C'est pareil Moi c'était vraiment pour rentabiliser le produit Et pas le jeter parce que j'avais payé ça 40 balles En plus ça faisait Ça fait des pellicules ça Genre ça fait un peu des pellicules et tout Genre en mode Au début c'est beau Mais après à la fin de la journée T'as des pellicules genre Et c'est ça Quand j'ai eu les cheveux courts Donc quand j'ai eu mon carré Je m'en suis servi Bah pareil pour plaquer mes cheveux derrière Et aussi pour les lisser Donc vous allez me dire Ouais je suis une crème pour les boucles Pour les lisser Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah en fait comme mes cheveux Ils sont super épais Et super volumineux Bah j'en mettais une tonne Genre quand j'utilise une tonne Ça veut dire que je blindais mes cheveux de produit Comme ça quand ils séchaient Bah ils absorbaient le produit Et genre ça faisait un effet un peu mouillé Genre j'essaie de vous trouver des photos Pour vous insérer Et je m'en servais grave pour ça Et franchement ça lissait bien les cheveux Genre Allez vas-y c'est bizarre C'est une crème pour les boucles Mais en gros comme je scrunchais pas mes cheveux Et que vraiment je les peignais Genre en mode lisse comme ça Bah ça me les faisait plus lisses Que quand ils sont lisses naturellement Genre trop bizarre Mais moi je m'en servais grave pour ça Genre je mettais une tonne de ça Une tonne de ça Et je mettais aussi de l'huile Genre vraiment pour que mes cheveux Ils ont un effet mouillé Et par contre ils séchaient quand même Mais du coup mes cheveux Ils restaient un peu plus lisses que d'habitude Du coup je m'en servais grave pour ça Du coup voilà trop bizarre Quand je vous dis je me laissais les cheveux Je passais pas des plaques après Genre vraiment je mettais le produit Je l'ai peigné pendant qu'il séchait Et après il séchait bien Genre ça que je vous dis Ça pour vous dire que les secrets de l'olier Ok la compo elle est clean et tout Genre il y a grave d'influenceuse naturelle Qui en parle Genre la petite Gabi et tout Elle dit que c'est super bien Après elle a les cheveux grave bouclés Par rapport à moi Donc moi vraiment pour mon type de cheveux Je vous déconseille Genre les fucons les cheveux comme moi Inutiles Genre clairement Vous prenez un petit truc aromazone Vous faites votre petite crème et tout C'est mieux Même vous prenez du gel d'aloe vera pur C'est mieux Donc ça Ok Ok la compo est clean et tout Mais franchement ça vaut pas le coup C'est super cher pour ce que c'est Après je suis contente d'avoir testé Du coup mais Voilà tout ce que j'ai J'espère que cette vidéo elle va vous aider J'espère qu'elle va vous faire économiser aussi Et voilà Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous fais des gros bisous